... 9e cours sur les structures juridiques des associations. Je vous rappelle que ce cours, c'est un cours où nous étudions l'aspect naturel du ministère, mais qui est très important et qui est souvent extrêmement négligé. Vous aurez d'autres cours où nous étudions l'aspect naturel du ministère, et particulièrement dans les finances, dans l'organisation de l'église, dans aussi un certain nombre de choses qu'on peut faire, comme faire des baptêmes, faire un mariage, faire un deuil, etc. Je vous donnerai un peu des références sur quoi faire, comment faire, des choses pratiques du ministère. Ça vous aidera d'une part si vous êtes dans le ministère, ou si vous rentrerez un jour dans votre ministère, ou alors même si vous aidez quelqu'un qui est dans le ministère, comme ça vous comprenez un certain nombre de choses. Et puis s'il voit que vous êtes formé, bien formé, il vous déléguera certainement certaines responsabilités petit à petit. Alors, je vous rappelle que négliger l'aspect naturel du ministère, ça peut être terrible pour quelqu'un qui même a reçu un don du Seigneur. Il peut tout perdre, parce qu'on peut se retrouver avec des problèmes énormes, on peut se retrouver avec des problèmes juridiques, on peut se retrouver même en prison, parfois, au tribunal, ou avec des interdictions, même de pouvoir diriger une association. Dans certains cas, vous pouvez être condamné à cela, s'il y a eu des erreurs que vous avez faites, même en ignorant, nul n'est censé ignorer la loi. À partir du moment où vous êtes à la tête d'une association, ou même vous êtes dans une association, vous avez plutôt intérêt à faire attention, où vous avez mis les pieds. Parce que ça peut être dangereux si vous êtes dans quelque chose où il y a des escroqueries, où parfois il y a des problèmes, ou des choses qui n'ont pas été faites dans la légalité, et que vous avez d'autres personnes qui commencent à faire des histoires épouvantables, et qui commencent à appeler des autorités, ce qui est d'ailleurs un péché devant Dieu, ça c'est clair. Je vous rappelle que nous devons laver notre linge sale en famille, et que si vous êtes dans une association, ou si vous êtes dans un endroit où vous estimez qu'il y a des choses qui ne sont pas dignes du Seigneur, et bien la meilleure des choses à faire, c'est à fuir, à partir, parce que si les dirigeants ne veulent pas se corriger, parce que ce n'est pas la peine d'aller les mettre au tribunal, de faire des histoires, nous n'avons pas à nous accuser les uns les autres devant les inconvertis, ça c'est très clair dans la Bible, maintenant, s'il y a quelqu'un qui fait des choses qui ne sont pas dignes du Seigneur, et qui dirige une association, et bien vous partez, et puis c'est tout, si la personne n'est pas d'accord pour se corriger, et qu'elle risque de vous mettre dans des problèmes juridiques, ou si vous êtes trésorier, ou quoi que ce soit, qu'elle essaie de vous faire faire des choses qui ne sont pas justes devant le Seigneur, c'est pas la peine d'aller dénoncer si c'est le pasteur, vous dites simplement, moi pasteur je suis désolé, je ne peux pas faire ce genre de choses, et j'estime que ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, donc je vous remercie pour ce que vous avez fait, voici ma lettre de démission, et vous partez, parce que sinon vous risquez d'être dans des ennuis, vous ne pouvez pas vous mettre dans des compromis, et malheureusement c'est triste, mais il y a certains pasteurs qui font parfois des pressions sur certaines choses, surtout dans les finances, on le verra, et ça c'est vraiment le genre de trucs qu'il faut à 100% éviter, et ils risquent de vous mettre dans des situations difficiles, donc que vous soyez dirigeant d'une association, ou que vous soyez dans une association, vous devez savoir où vous mettez les pieds, et vous devez demander à ce qu'il y a une bonne gestion, à tous les points de vue, gestion dans le domaine juridique, administratif et financier, donc faites bien attention à ça, et si vous avez un ministère, vous devez savoir comment diriger votre association, les gens ont besoin de leaders qui savent où ils vont, nous avons beaucoup de leaders malheureusement, qui sont là et qui ne savent pas où ils vont, donc si vous voulez, les gens qui les entourent au bout d'un moment sont dans la confusion, et parfois le leader fait des erreurs graves, et quand il fait des erreurs graves, si vous avez des gens mal intentionnés qui sont là autour de vous, et bien ils chercheront à faire un coup d'état, si vous avez bien travaillé dans un domaine, ils essaieront de vous renverser, de profiter d'une faiblesse que vous avez quelque part, ou d'une ignorance que vous avez dans certains domaines, et ils vous mettront par terre, donc faites attention, on ne blague pas avec le ministère, et cet aspect juridique est un aspect qui est très important. Donc nous avons vu que l'aspect juridique ne doit pas être spiritualisé, c'est quelque chose de tout à fait naturel, et il faut apprendre à se protéger, si vous êtes dans le ministère, il faut vous protéger, parce que vous avez mis votre vie à servir le Seigneur, vous avez engagé votre famille, vous êtes dans un ministère, vous vous donnez à fond pour ce ministère, mais prêcher simplement, amener des âmes à Christ, et bien ne vous donnera pas forcément le succès dans le ministère, même si vous avez des miracles, des guérisons, au contraire, si vous avez des miracles, des guérisons, si vous avez beaucoup de manifestations du Saint-Esprit, c'est là où la persécution sera encore plus grande, parce que le diable n'aime pas ça, parce que vous frappez dur son royaume, donc lui il cherchera une faille quelque part, et une des failles parfois qu'il trouve, c'est dans le système juridique, ça c'est tout à fait classique. Alors je vous rappelle qu'il y a des lois claires, par rapport à l'aspect, entre l'aspect l'entité spirituelle et l'entité juridique, je vous rappelle que le spirituel doit toujours dominer le juridique, le juridique doit servir le mieux possible le spirituel, et le juridique doit suivre le spirituel, donc il faut canaliser l'aspect malheureusement démocratique, alors que vous avez un appel dans une théocratie, dans le royaume de Dieu, vous avez une onction, vous êtes un ministre de l'évangile, donc Dieu vous a donné une position dans son royaume qui est élevé, vous avez une oeuvre à accomplir, vous avez une vision à rendre matérielle, à rendre réelle, mais dans tout cela, il vous faut un récipient obligatoire. On vous impose une vitrine, on vous impose une fenêtre là où on vous connaît dans ce monde, et souvent malheureusement c'est un système associatif. Le système associatif, nous l'avons vu à certains de ses avantages, mais alors d'autres inconvénients qui sont extrêmement graves, et qu'il faut parer à ce genre de faille, parce que sinon vous pouvez mettre tout votre ministère en danger. Bon, c'est vrai que la défiscalisation c'est très pratique, et encore dans certains pays ça n'existe plus vraiment. Maintenant, on a le droit de faire des activités qui vont nous générer des fonds, tout ça c'est très bien. Maintenant, évidemment, l'aspect associatif c'est démocratique. Et qui dit démocratie va à l'encontre de théocratie, parce que nous avons un roi des rois qui a des ministres et qui gère le royaume de cette façon-là. Et c'est là où il va falloir évidemment mettre des garde-fous, il va falloir faire attention. Alors, je vous rappelle que dans une association, pour avoir une association, il vous faut des statuts. Il y a des statuts types, nous l'avons vu, on ne va pas trop revenir là-dessus, mais je vous rappelle que vos statuts c'est votre carte d'identité, c'est qui vous êtes, ce que vous faites, combien de temps, où, comment, etc. Comment vous êtes organisé dans les grandes lignes, etc. Et nous avons vu qu'il y a deux choses qu'il faut vraiment adapter sur les statuts types. Il ne faut pas faire l'erreur que beaucoup nous faisons ou nous avons faite, c'est-à-dire d'aller se précipiter, chercher des statuts d'une association qui est déjà agréée par les différents gouvernements des différents pays dans lesquels nous pouvons exercer notre ministère, recopier ça, changer quelques noms, et envoyer ça directement aux autorités. Ça, c'est une erreur qu'on fait assez souvent, et c'est là où, justement, après, on le paye. Parce que très souvent, c'est comme ça que ça démarre, vous faites quelque chose, on est agréé, oui, c'est bien, on est reconnu par l'État, la préfecture ou que ce soit, quel que soit le pays où vous êtes, et puis finalement, vous avez un numéro d'enregistrement, c'est très bien, ça vous permet de travailler, d'accord, mais maintenant, vous allez travailler, vous allez mettre ça dans un tiroir, et pendant des années, vous n'allez pas vous en servir. Mais il y a un jour où vous allez être obligé de vous en servir, et ce sera le jour, certainement, où vous aurez des ennuis. Et c'est là où il y a des problèmes. Parce que vous êtes en train de retirer un document que vous n'avez pas étudié pendant des années, vous ne connaissez même pas la loi sur les associations, et vous vous retrouvez dans des ennuis. Ça peut être des ennuis juridiques, ça peut être des ennuis économiques, ça peut être des ennuis internes, ça peut être toutes sortes de choses qui sont créées. Et je vous rappelle que, tristement, malheureusement, c'est souvent les chrétiens qui font le plus d'histoires aux serviteurs de Dieu. Je vous rappelle que si vous suivez un serviteur de Dieu, vous le suivez, vous êtes soumis, et vous le prenez avec ses qualités et avec ses défauts. Si vous estimez qu'il a trop de défauts par rapport à ses qualités, simplement dites-lui merci et partez. Mais ne faites pas d'histoire. Parce qu'il y a eu beaucoup d'histoire dans des ministères, dans des églises, qui n'auraient jamais dû être. Et de toute façon, Dieu défendra ses serviteurs et corrigera ses serviteurs. C'est le principe que nous avons vu. Et ça, c'est un principe divin. Mais il défendra ses serviteurs. Bien sûr, le serviteur prendra des coups. Il aura des blessures. Ça lui posera beaucoup de problèmes. Ça freinera son ministère. Parfois, il y aura la moitié des gens qui partiront de son église. Ça peut arriver parfois. Ou parfois, il perdra même son église. Et puis, quelques années plus tard, il va vraiment se repentir. Il va comprendre ses erreurs et repartir. Ou alors, il ne finira jamais dans le ministère. Il se mettra dans un petit coin, peut-être dans une petite église, dans un coin, et il sera là avec ses blessures. Et il gardera ça jusqu'à la fin de ses jours. Ça arrive. Il y a des gens comme ça. Alors, donc, ce qu'il faut, c'est sécuriser. Pour sécuriser, c'est simple. Mettez votre nom en tant que visionnaire fondateur. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et si vous pouvez, si ça peut passer comme ça dès la première fois dans vos statuts, vous mettez que vous êtes le président ou le représentant légal et que vous n'êtes pas éligible. Que toutes les autres personnes du comité exécutif sont éligibles, il n'y a pas de problème. Si ça peut passer tel quel la première fois dans vos statuts et que vous êtes agréé comme ça, c'est bon, vous êtes tranquille. Dernière petite mention, c'est l'aspect du règlement d'ordre intérieur. Je vous l'ai dit. A la fin, il y a toujours quelque chose à propos du règlement d'ordre intérieur dans les statuts. Et puis, vous mettez qu'un règlement d'ordre intérieur sera écrit par vous-même avec l'aide du comité exécutif. C'est mieux, mais avec l'aide, c'est mieux de mettre avec l'aide. Comme ça, vous êtes en charge de la rédaction du règlement d'ordre intérieur. Rappelez-vous, c'est votre ministère. C'est à vous de déterminer les règles, comment votre ministère va fonctionner. Ce n'est pas aux autres de vous dicter comment vous devez fonctionner. Vous devez avoir des conseillers, des gens, mais la plupart des gens que vous aurez, c'est vous qui allez les former. Il faut le savoir. Et quand vous formez des gens, ce n'est pas ces personnes-là qui pourront vous dire comment ça doit fonctionner. Non, parce que vous êtes en charge du ministère, et c'est à vous d'étudier le ministère. La plupart des gens qui vous aideront dans votre association ne sont pas dans le ministère. Ils seront là, ils ont un travail, ce seront des professionnels dans différents domaines, mais ils ne sont pas dans le ministère, donc ils ne comprennent pas forcément le ministère. Donc ce n'est pas eux qui vont vous dire, pasteur, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Non, ça va être à vous de mettre les choses en place. D'être bien avant les gens qui le suivent. C'est normal, sinon vous n'êtes pas leader. Si ce sont vos suiveurs qui sont devant vous, vous n'êtes pas leader. Ça prouve que vous n'êtes pas leader à ce moment-là. Ça vous prouve que vous avez un problème de leadership. On étudiera ce genre de choses. Donc ici, en fait, le mieux c'est de mettre que c'est un document, ce règlement d'ordre intérieur sera donc écrit ultérieurement, rédigé ultérieurement, et puis vous le faites après, au bout de quelques temps. Mais je vous ai conseillé de faire un règlement d'ordre intérieur, d'abord assez succinct au départ, histoire d'avoir au moins un premier document, parce qu'il est clair que vous ne pouvez pas savoir comment votre ministère va fonctionner à l'avance. C'est des choses que vous allez apprendre sur le tas, petit à petit, et qu'il va falloir organiser au fur et à mesure. On verra les départements de l'église, etc. Alors, règlement d'ordre intérieur, c'est le leçon numéro 2 que nous avons vu. Là, je vous ai montré que les statuts vous donnent l'aspect général de votre association, les grandes lignes. Le règlement d'ordre intérieur, ça va être la notice, ça va être le petit livre que vous avez quand, comment dire, quand vous achetez un appareil, et on vous dit comment ça marche. Vous appuyez sur tel bouton, ça fait ça, vous appuyez sur ça, ça fait ça, il faut entretenir la machine comme ça, il faut faire ceci, il ne faut pas mettre ça, il faut mettre ça, si vous voulez tel résultat, il faut faire comme ça, tant de minutes, tant de machins, tant de trucs, etc. Donc, le règlement d'ordre intérieur va vous dire comment vous fonctionnez, c'est votre cuisine interne. Et je vous rappelle que, normalement, il n'y a à peu près aucune loi dans le monde qui dit que votre règlement d'ordre intérieur doit avoir ça, 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 et vous devez faire comme ceci, comme ça. Le règlement d'ordre intérieur, c'est votre fonctionnement interne. L'État n'a rien à voir là-dedans. L'État, normalement, ne vous imposera jamais rien, en général, là-dessus. D'accord ? Donc, c'est à vous de le faire. C'est à vous de savoir comment vous fonctionnez. C'est votre cuisine interne. Donc, votre cuisine interne, le grand chef cuisinier, c'est vous, le pasteur, c'est celui qui est à la tête de la vision. D'accord ? Alors, je vous ai montré que, souvent, le règlement d'ordre intérieur est négligé parce qu'on ne sait pas trop, on n'a pas trop le temps, le pasteur, il est occupé à développer les premiers... C'est la phase de démarrage, on est dans l'euphorie, on y va, on prêche, on organise un tout petit peu l'église, il n'y a aucun département au départ, c'est un peu bon. Et c'est normal, on n'est pas organisé, on n'a pas encore beaucoup de sous, on est vraiment tout au début, et les choses ne sont pas simples. Donc, on se concentre sur l'essentiel. Et l'essentiel, au départ, ce n'est pas d'avoir un règlement d'ordre intérieur qui fait 30 pages et qui est parfaitement rédigé, parce que ça va demander des dizaines d'heures, voire des centaines d'heures de travail pour avoir un truc bien fait, et ce n'est pas la priorité, c'est normal. Donc, on laisse un peu ça. Souvent, on n'a pas les gens aussi autour de nous qui peuvent nous aider à le faire, et puis finalement, on laisse tomber tout cela, et c'est une petite erreur qui peut devenir une grave erreur si ça dure pendant des années, il faut le dire. Alors, je vous ai montré un petit peu comment vous devez expliquer les choses de votre association, comment elles doivent fonctionner, l'adhésion des membres, la radiation des membres, tout ça. Je vous ai dit de faire extrêmement attention à cela. Ensuite, d'expliquer les procédures d'adhésion, d'exclusion, et je vous rappelle que d'une manière générale, vous devez, dans votre association, rester maître à bord. C'est-à-dire que si vous voulez une personne, qu'elle puisse rentrer dans l'association, c'est bien. Si vous ne désirez pas une personne qu'on vous propose pourtant et qu'on vous conseille d'avoir, si vous dites non, je ne veux pas de cette personne-là, les membres de l'association doivent comprendre que vous êtes le visionnaire en charge de l'association et que vous dirigez l'association. D'accord ? Parce que là, on ne peut pas marcher à la démocratie. Parce que sinon, vous avez tout un tas de gens qui vont rentrer dans votre association et ça peut complètement la déstabiliser et mettre votre ministère en danger. Je vous rappelle que le ministère commence quand vous avez un appel de Dieu, vous avez reçu l'onction de Dieu. Dieu vous dit, voilà, tu vas faire ça. Et à ce moment-là, vous appelez des personnes qui vont travailler sous votre leadership. D'accord ? Donc ça, il faut que ce soit clair au départ. Si vous n'êtes pas clair, on vous en mangerez. Les fruits pourris, je vous garantis. L'Assemblée générale, on a vu cela. L'organe suprême où tout va être décidé, tout va être voté. D'accord ? Même le comité exécutif sera voté, c'est-à-dire ce petit groupe qui va diriger l'association de manière pratique et qui va amener les décisions à être exécutées. Donc l'Assemblée générale, c'est quelque chose qui doit être fait dans les règles de l'art. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Il y a des modalités légales qui permettent à une Assemblée générale de se tenir et que les décisions soient incontestables. Donc ça, il faut faire très attention. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc les assemblées, il faut les faire. Je vous ai conseillé de faire deux assemblées par an. C'est bien une dans le premier trimestre, une dans le troisième trimestre. Il faut la convoquer légalement, il faut un délai, etc. Vous avez tout dans vos notes. Alors, je vous ai dit qu'une Assemblée générale, il faut faire attention parce qu'il faut tenir les listes à jour, régulièrement, de votre association parce qu'il y a un quorum. Vous ne pouvez pas tenir une Assemblée générale et le quorum, je vous rappelle que c'est la proportion. Tiens, ça c'est une question de test, je crois. Oui, je crois que c'est une question de test. Le quorum. Il y a une certaine proportion de membres qui sont actuels sur votre liste qui doivent être présents pour que vous puissiez tenir légalement une Assemblée générale. Si vous faites une Assemblée générale sans avoir un certain nombre de membres présents selon vos statuts, que vous faites ça, que vous faites comme si les gens étaient là alors que vous avez convoqué une Assemblée vite fait, etc. que vous avez, je ne sais pas moi, cinq personnes alors qu'il vous en faut sept ou huit pour tenir légalement l'Assemblée générale. Si vous faites ça, vous faites une grave faute et ça peut vous coûter très cher. Si les gens portent plainte contre vous, ça peut vous coûter cher. Donc méfiez-vous, il faut que les choses soient faites correctement. D'accord ? Alors je vous ai montré comment une Assemblée générale d'une façon typique se déroule. Ça, je vous mets un aspect pratique parce que souvent, malheureusement, dans les trucs juridiques, on a des trucs où les gens sont avec du grand vocabulaire et puis on ne comprend pas grand-chose. J'essaie que ce soit pratique. Donc je vous ai montré un petit peu comment faire d'une façon simple. Ensuite, on a parlé des Assemblées générales extraordinaires. Ensuite, on a parlé du comité exécutif et là, je vous ai dit, il faut être clair. Dans le règlement d'ordre intérieur, il faut être clair. Le représentant légal, c'est sa vision, c'est son ministère. Il doit être en charge. Donc il doit avoir les gens qui l'entourent, des bonnes personnes. Et je vous ai dit, les bonnes personnes sont difficiles à trouver, sont rares à trouver. Les gens loyaux et fidèles qui feront des dizaines et des dizaines d'années avec vous et jusqu'à la tombe, ils sont rares. Pourtant, ils sont précieux. Ces personnes-là sont très précieuses. Mais elles sont rares à trouver. Souvent, dans les associations chrétiennes, les gens viennent et les gens partent. C'est très courant. Partout, partout, partout. Partout, personnellement, j'ai initié des choses, j'ai vu cela. Les gens viennent, je suis dans la vision, ah oui, oui, ah oui, c'est extraordinaire, c'est super. Ils viennent là et puis c'est comme une flamme, un feu de paille. Si vous mettez le feu à de la paille, ça fait un joli feu, mais ça ne dure pas longtemps. Et souvent, ces gens-là, après, ils partent. Ils partent souvent avec des histoires. Ils disent, moi, je pensais que tu allais me faire ceci, je pensais que je serais ceci, je pensais que je serais salarié, je pensais que, je pensais que j'aurais l'avantage d'eux, je pensais, je pensais. Non, tu pensais que tu pensais que je pensais, eh bien non, ce n'était pas ça. Voilà. Bon, et souvent, les gens sont comme ça. C'est triste à dire, mais les gens sont comme ça parce qu'ils cherchent quelque chose. En fait, ils veulent directement avoir quelque chose avant d'avoir prouvé qui ils étaient. Et ça, c'est dommage. Et souvent, dans les associations chrétiennes, il y a un temps de sacrifice. On le verra. Dans une vision en général, on verra. C'est la loi du sacrifice. On verra ça dans le leadership. Il faut se donner un certain temps. Le leader doit se donner. Et il y a des moments difficiles, il y a des moments de souffrance, il y a des moments où rien n'a l'air de fonctionner. Et pourtant, on fait ce que le Seigneur nous a demandé. Et puis, il y a souvent des gens qui viennent se joindre à la vision, ils ne comprennent pas cela. Eux, ils ne veulent pas le sacrifice, ils veulent le salaire. Directement. Et ça ne fonctionne pas comme ça. Une fois que l'association produit suffisamment, effectivement, on peut faire entrer des gens dans un staff. Mais au début, on ne peut pas. Au début, on ne peut pas. Par contre, quand les gens commencent à être productifs, à ce moment-là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Souvent, ça demande un certain nombre d'années où les gens vont souffrir. Et d'ailleurs, ça va être difficile. Mais ça, ces gens-là, ils ont passé les mauvais moments avec vous. Et quand ces gens-là ont passé les mauvais moments avec vous, ça, c'est des gens que vous pouvez, entre guillemets, récompenser quand il y a des moyens. Et c'est des gens, au bout de 10 ans, 15 ans, ce sont vos piliers, ce sont vos bras droits, ce sont des gens loyaux. Ce sont des gens, ils vous diront, tu sais, pasteur, je me souviens quand on était au milieu de la tempête et tout ça et qu'on était ensemble et on dirait, oui, je m'en souviens aussi. Et ça, ces gens-là, ils sont précieux parce qu'ils sont restés dans les mauvais moments, ils sont restés dans les tempêtes. Et c'est dans les tempêtes que vous voyez vraiment le cœur des gens. Et on a besoin de bonnes personnes, comme ça. Ok ? Alors, définissez bien les rôles. Votre rôle, le rôle du vice-représentant aussi, je vous rappelle, là aussi, le trésorier qui doit bien comprendre là où il en est et qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire et la position du trésorier n'est pas toujours facile dans une association chrétienne, dans une vision parce que c'est une personne qui est volontaire et on a besoin que ça avance. Donc on a besoin de dépenser, on a besoin d'acheter des choses. Il y a des fois des choses qu'on trouve et qu'il faut acheter tout de suite parce que c'est une bonne affaire et que si vous attendez 3 jours, si vous faites 5 comités exécutifs et 3 assemblées générales, vous êtes foutus. La bonne affaire sera passée depuis très longtemps. Voilà. Donc il va falloir organiser et il va y avoir une base de confiance. Il y a des choses qui sont votées, il y a des choses qui sont prêtes, mais il y a des choses aussi dans lesquelles on va prendre des décisions. Et rapidement, on va appeler 2-3 personnes du comité, et on va dire on va faire ça, on va faire ça, vous voyez la personne qui a quelques minutes et puis c'est fini. Et les choses sont décidées et c'est rapide, parce que sinon, on ne s'en sort pas. Alors, le ou la secrétaire, vraiment, c'est cet aspect de prendre les PV. Je vous rappelle que toutes les assemblées générales et les réunions de comités exécutifs, on doit prendre un PV parce que ça doit être quelque part... Des fois, il y a des PV que vous allez notarier, que vous allez légaliser. Parce que, par exemple, si vous voulez acheter un bien immobilier ou faire un prêt bancaire, l'organisme qui vous fera le prêt bancaire ou le notaire vous demandera quoi ? Il vous demandera un PV notarié. Légaliser sur votre assemblée générale qui vous donne un pouvoir. Parce que c'est vous, représentant légal, qui allez signer dans ces cas-là. C'est votre signature qui représente l'engagement de l'association. Mais je vous rappelle que votre signature ne peut pas faire n'importe quoi. Sinon, vous risquez des ennuis, de sérieux ennuis. Il vous faut derrière votre association une assemblée qui s'est tenue légalement, qui a pris une décision et qui va être, je dirais, sanctionnée par un PV, donc un procès verbal. Et ce procès verbal va être signé par tout le monde et va être notarié. C'est-à-dire qu'on va reconnaître que c'est bien les bonnes personnes qui ont pris cette décision-là. Et ça, ça vous donne une validité juridique. Si vous ne faites pas ça, vous risquez d'être dans un sérieux ennuis. Et d'ailleurs, un tiers ne pourra pas accepter de vous prêter de l'argent. Une banque ne vous prêtera pas d'argent si vous n'avez pas un PV qui a été notarié. Ça, c'est très clair. Reconnu quelque part, cacheté quelque part. Ou on n'a pas vu que c'était les bonnes personnes qui étaient là physiquement avec leur carte d'identité, etc. Ça, une banque ne fera jamais ça. Vous ne pourrez jamais acheter un bien immobilier si vous faites ça. Ou alors, c'est que vous avez fait des trafics. Et alors là, croyez-moi, vous risquez d'avoir des ennuis. Mais ça, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous devez faire les choses selon la légalité. Bon, donc, on a parlé de tout ce qui était comité exécutif, les réunions typiques des comités. Et je vous ai dit que ce soit comité, que ce soit assemblée générale, il faut faire très attention que ces réunions-là ne durent pas des heures et des heures et des heures et des heures. Il faut préparer le terrain. S'il y a des documents à étudier, vous les faites envoyer à l'avance. Les gens regardent, ils contrôlent un peu tout ça, ils font leurs remarques, vous envoyez une petite lettre avec, ils jettent un bon petit coup d'œil sur tout ça. Et puis, vous venez à la réunion préparer. Parce que ça ne sert à rien de venir à des réunions où les gens vont commencer à discuter de tout et n'importe quoi. Vous perdez votre temps. Quand vous êtes leader, vous avez besoin de gérer vos priorités. Et si vous avez des gens qui sont autour de vous qui sont compétents, en général, ils comprendront le sens des priorités. Il n'y a que les gens qui n'ont rien à faire de leur journée qui peuvent passer toute une demi-journée à discuter sur des trucs où, en fait, on pourrait prendre des décisions très rapidement, vous voyez. Donc, il faut faire marcher les choses d'une façon concise, d'une façon précise, d'une façon efficace. Et ça, c'est faisable si vos gens sont bien formés de ce côté-là. D'accord ? Alors, maintenant, nous allons voir la gestion financière. Grand F, la gestion financière et sociale des départements du ministère. La gestion financière et sociale des départements du ministère. Alors là, je vous ai dit, il y a certaines associations qui grossissent beaucoup et qui ont des départements... Bon, souvent, les associations chrétiennes, au bout d'un certain temps, vont avoir deux types de départements. Il y aura les départements purement spirituels. Donc, départements purement spirituels. Et il y aura aussi des départements que j'appelle départements caritatifs, c'est-à-dire des départements sociaux. Donc, les départements purement spirituels et il y a les départements caritatifs. Caritatifs, c'est-à-dire les départements sociaux. Ils ne fonctionnent pas de la même façon. Les départements purement spirituels, par exemple, ce sont les églises locales. L'église locale, les finances, c'est quoi ? Les entrées, c'est dîmes et offrandes. Plus, vente de certains produits. Par exemple, des DVD, des livres. Certaines choses, certains accessoires, à droite et à gauche, qui peuvent générer un peu de finances aussi. Je vous montrerai que dans une association chrétienne, il faut créer des piliers financiers. Ça se fait très simplement, mais il faut savoir le faire. Et que le Seigneur bénit d'une façon incroyable. Ensuite, il y a les départements. Les départements caritatifs, eux, leurs finances, c'est souvent des projets qu'on a écrits. Ce sont des projets. Par exemple, sur un hôpital, sur un centre de santé, sur, je ne sais pas, une banque alimentaire, si on veut nourrir des gens qui sont dans la rue, etc. Donc tout ça, ça va demander de savoir gérer et de déléguer au niveau des départements. Parce qu'évidemment, plus votre association grandira, si vous êtes visionnaire, plus vous aurez besoin d'un administrateur. Mais je vous ai dit au dernier cours qu'un administrateur, un bon administrateur, ça coûte cher. Il n'y a pas de secret. De toute façon, les gens de qualité coûtent cher. D'accord ? C'est comme les produits de qualité. Si vous achetez du chinois, vous n'allez pas payer cher, vous allez vous en servir une fois et ça va être cassé. Bon, si vous achetez de l'américain, vous allez payer 5 ou 10 fois plus cher, des fois, mais ça va durer dans le temps, en général, si c'est madine américain. Ok ? Bon, vous voyez la différence. Mais il y a un coût. C'est la même chose avec les gens. Les gens compétents, pour les garder, il faut bien les payer. Et pour bien payer des gens compétents, il faut déjà être dans les hauteurs. D'accord ? Et ça, c'est normal. Malheureusement, souvent dans le monde chrétien, on pense que les gens compétents, on peut les payer 3 francs et 6 sous. Non, ça ne marche pas comme ça. Là, vous n'aurez pas des gens compétents, vous aurez des gens médiocres. Et si vous avez un staff de gens médiocres, si vous avez autour de vous des gens médiocres, ça veut d'abord dire que vous êtes médiocre et que vous aurez une association médiocre. Voilà. Ce n'est pas compliqué. Donc, tout dépend d'où vous voulez aller. Et aller dans l'excellence, ce n'est pas toujours facile. Mais ça demande des moyens. Il n'y a pas d'autre secret. L'excellence demande des moyens. Il n'y a pas moyen de faire autrement. D'accord ? Donc, quand votre association se développe beaucoup, vous avez différents départements, vous ne pouvez pas tout faire. Vous avez besoin d'administrateurs, vous avez besoin aussi de déléguer financièrement des gestions. Et là, souvent, ça vous obligera à créer des comités de gestion pour chaque département. Mais là encore, il faut que vous fassiez attention parce que vous êtes le visionnaire, vous êtes à la tête de cette association, cette organisation qui devient de plus en plus grosse. Et s'il y a un département qui fait des gaffes ou si vous avez un escroc qui s'est introduit et qui touche à vos finances, il faudra vous sécuriser. Parce que parfois, ça arrive malheureusement. On commence à grossir beaucoup trop, on commence à avoir des dizaines et des dizaines d'employés, voire des centaines d'employés. Et puis au bout d'un moment, vous avez des gens qui s'introduisent et qui ne sont pas bien intentionnés. Et d'un seul coup, vous avez un département, par exemple, sur un projet où, paf, quelqu'un a fait une escroquerie gigantesque. Vous êtes le représentant. Rappelez-vous de ça. Donc c'est à vous de mettre en place des systèmes de sécurité et il faut développer votre règlement d'ordre intérieur de plus en plus par rapport à la croissance. C'est pour ça que je vous dis que le règlement d'ordre intérieur, il y a des moments où il va falloir le réviser. Le mieux, c'est d'en avoir un succès au départ avec quelques grandes lignes sur ce que vous faites. Et puis, deux, trois ans plus tard, vous en faites un beaucoup plus étoffé parce que vous commencez à comprendre. Puis, cinq, six ans, dix ans plus tard, vous commencez à de plus en plus étoffer votre règlement d'ordre intérieur à la mesure de la croissance de votre association. D'accord ? Donc ça, c'était juste une petite remarque sur les finances, sur la gestion financière et sociale du département du ministère. Ensuite, en petit b, le social et le juridique. Le social et juridique. Social et juridique. Alors là, vous devez faire extrêmement attention. Là encore, social et juridique. Là, on va parler des embauches. Vous êtes obligé d'embaucher des gens avec des contrats. Et ces contrats doivent être légaux. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et souvent, sur le continent, on voit des gens qui sont là, on leur donne vaguement quelque chose à la fin du mois, etc. Ça, c'est pas acceptable. Ça, c'est pas de l'excellence. C'est de la médiocrité. D'autre part, les gens qui sont là, ils travaillent dans votre staff. Ils doivent être rémunérés correctement. Ils doivent avoir aussi certains avantages sociaux. Ils doivent avoir des contrats. Ils doivent être traités comme des gens qui sont tout à fait employés dans une société ou dans une organisation. Mais il est étonnant de voir le nombre d'églises qui ne sont pas à jour par rapport à ça. C'est inacceptable. ça devrait être le contraire. Ça devrait être le contraire. Il y a beaucoup d'organisations chrétiennes, les gens travaillent un an, deux ans, ils n'ont même pas de contrat. C'est inacceptable. Alors que ça devrait être le contraire. Ça devrait être dans les organisations chrétiennes où on devrait avoir, je dirais, des choses très précises avec des contrats, etc. parce que sinon ça crée énormément de problèmes. Alors, au niveau, comment dire, rappelez-vous, si vous êtes à la tête d'une association ou si vous êtes dans le comité exécutif, vous avez des responsabilités. Il faut s'assurer que les contrats sont conformes, conformes à la loi, à la loi en vigueur dans le pays où vous avez votre organisation. Il faut être sûr que les gens socialement sont couverts, que tout ce qui est sécurité sociale, etc. Il n'y a pas n'importe quoi, que les impôts soient payés, s'il y a des impôts à droite et à gauche, que tout soit en règle. C'est normal. Sinon, c'est la honte. Vous avez un inspecteur des impôts qui vient et qui vous dit mais vous ne payez pas des impôts sur ça, etc. Oui, mais nous, on est une église, on ne paye rien. Si, il y a des choses quand même qu'on doit payer. Même s'il n'y a pas énormément de choses, il y a quand même des choses qu'on doit payer. Maintenant, il y a d'autres choses qu'on ne doit pas payer. Il y a certaines taxes où on n'est pas assujettis. Mais ça, il faut le savoir. Donc, il vous faut quand même quelqu'un. C'est pour ça que je vous ai dit, côté trésorier, vous devez avoir quelqu'un qui se débrouille très bien en finances, qui sache exactement ce qu'il en est. C'est bien d'avoir quelqu'un qui a une certaine expérience de DRH aussi. C'est mieux, mais bon, on ne trouve pas toujours cela. Alors, sachez qu'il y a des contrats d'embauche, mais parfois, il y a des contrats de licenciement à faire. Et vous savez qu'un contrat de licenciement, ce n'est pas facile à faire pour un chrétien. Les gens acceptent difficilement. Parce que là, on vous sort beaucoup de versets bibliques. Ah, mais oui, soyons clairs. Les gens sont très étonnants. Les gens sont très étonnants. Donc, si vous voulez, je dirais, ne pas avoir de problème, il va falloir que d'abord vos contrats d'embauche soient clairs au niveau juridique, au niveau social et au niveau, bien sûr, économique. C'est-à-dire que tout soit bien ficelé. Vous embauchez quelqu'un. Si vous embauchez quelqu'un, vous écrivez un contrat. Vous êtes redevable. Vous, représentant légal. C'est pour ça que je vous dis, si vous avez quelqu'un dans votre comité exécutif qui est juriste, c'est beaucoup mieux. Sinon, faites appel à des gens qui connaissent un minimum de choses. Parce que si vous écrivez un contrat qui n'est pas conforme à la loi, que vous virez la personne au bout d'un certain temps et que c'est un chrétien le rôle du diable, vous avez remarqué ça ? Et ils vont au tribunal et d'un seul coup, vous vous retrouvez avec des problèmes. Sérieux, au tribunal, on vous appelle. Monsieur le pasteur, pourquoi avez-vous signé un contrat qui n'est pas légal ? Ben, je ne sais pas. J'ai copié ça quelque part un jour. J'ai trouvé ça dans un tiroir chez un ami d'un contrat. J'ai copié, j'ai donné ça. Oui, c'est vrai. Oui, mais ce n'est pas légal. Vous imaginez un peu dans quelle situation vous vous retrouvez. Il faut mieux prévenir que guérir, je vous le rappelle. Donc, les embauches, ça doit être clean. S'il y a des licenciements, il faut que ce soit fait aussi de la façon dont, en général, les choses sont faites dans le pays où vous exercez le ministère. Bon, pour l'embauche, on met des termes de référence. On met un certain... Il y a des procédures d'embauche. D'accord ? Essayez de les... Bon, bien sûr, un représentant légal, un pasteur, il va en général repérer les personnes. Et peut-être qu'il va choisir deux ou trois personnes. Il va les faire interviewer parce qu'il y a des interviews aussi. On ne vous embauche pas sur votre bonne tête et sur votre joli sourire de chrétien sauvé. On vous embauche sur vos compétences et votre caractère, normalement. Et ça aussi, c'est comme ça qu'on fait. Et à ce moment-là, vous êtes embauché, vous avez un contrat, vous avez eu des termes de référence, vous avez un certain travail à faire. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui veulent travailler dans les organisations chrétiennes, mais ils ont plein d'illusions sur les organisations chrétiennes. Ils pensent que dans les organisations chrétiennes, on va prier trois heures par jour. Non, on va travailler. Ah bon ? Oui, oui, on travaille. On travaille dur. Ah bon ? On travaille même plus dur que chez les païens. Ah bon ? Oui, oui. Mais oui, absolument. Parce que quand tu travailles dans une organisation chrétienne, c'est un ministère, tu fais aussi un service pour le Seigneur. C'est aussi, tu es une part du ministère. Donc tu dois te donner davantage. En fait, quelqu'un qui travaille dans une organisation chrétienne d'un ministère, il travaille aussi pour une vision. Donc il doit être dévoué à la vision. Si c'est quelqu'un qui veut faire ses erreurs, ses horaires à la minute près, c'est quelqu'un qui ne va jamais rien développer. C'est quelqu'un qui n'aidera pas. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans la vision. Quand vous avez quelqu'un qui travaille, qui est embauché dans votre ministère, c'est quelqu'un qui est participant à votre vision aussi. Bien sûr, il est salarié, ce qui est normal. Vous voyez ? Mais aussi, il doit comprendre qu'il participe à la vision du ministère. Donc si c'est quelqu'un qui veut compter les minutes et qui est prêt à partir à la fonctionnaire un quart d'heure avant l'heure, ce n'est pas la peine. Si c'est quelqu'un qui veut sortir trop quatre fois par jour parce qu'il a tout le temps des excuses et des machins et des trucs et qu'il ne fait rien, qu'il n'est pas productif, ça ne sert à rien. Ces gens-là, il ne faut pas les avoir. Il faut les mettre dehors. Je suis désolé de le dire. Comment ça ? Chasser un chrétien, un enfant de Dieu. Amen. Eh oui, on est parfois obligé. On est parfois obligé. Parce que des fois, il y a des gens qui ne tiennent pas la route et on s'est trompé sur eux. Alors là, il y aura des procédures de licenciement. Mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Et ce n'est pas facile. Je vous dis, chasser un chrétien d'une organisation chrétienne dont vous êtes le pasteur, il va vous voir prêcher le dimanche. Mais oui ! Il y a toutes les sensibilités qui sont là. Donc, il va falloir faire des choses. D'abord, ne pas se mettre dans un domaine où on se met dans l'illégalité juridique. Et puis aussi, il va falloir manager tout l'aspect pastoral et la sensibilité du chrétien. Pas facile. C'est beaucoup plus difficile. Ah, dans le monde, c'est simple. Voilà, tu as ta lettre de licenciement. Si tu n'as pas fait des réunions juridiques, c'est direct. Mais là, souvent, quand c'est un chrétien, il va parler aux autres chrétiens. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile. Donc, il faut essayer de faire les choses à la fois prendre le côté juridique pur, le côté social, être juste aussi, c'est normal, mais aussi, être clair vis-à-vis du côté pastoral. Dire non, ce n'est pas possible. Bon, parce que des fois, on trouve des gens, il y a des gens qui vous font des fausses factures. C'est triste. Il y a des gens qui n'ont pas le caractère. C'est triste. C'est triste, 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 mais il y en a un comme ça. Il y a des gens qui ne veulent pas travailler parce qu'ils pensent qu'ils sont là dans un boulot et puis finalement, c'est juste l'importance et de toucher leur salaire. Celui qui travaille pour un salaire, c'est un misérable, surtout dans une organisation chrétienne. C'est vraiment triste, mais il y a des gens comme ça. D'accord ? Alors évidemment, quand vous mettez quelqu'un dehors, il y a des procédures, il y a des avertissements. Puis après, il faut parler au comité exécutif. Et puis après, il faut convoquer encore la personne. Et puis après, il y a une mise à pied. Et puis après, il y a le licenciement. Donc ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a des gens qui ne récidivent pas. Il y a des gens qui se repentent sincèrement et qui disent non, vraiment, je demande pardon. Et vous voyez qu'ils changent d'attitude. Gloire à Dieu ! Ils se corrigent et c'est bon, on continue la route ensemble. Mais il y en a d'autres, ils ne se corrigent pas. Ils vous font un truc, ça ne va pas, vous les prévenez une fois. Ils vous font encore un truc grave, vous les prévenez deux fois et puis la troisième fois, il faut que ça tombe, il faut frapper. Il faut leur dire non, maintenant, tu te détaches de la roue. Ce n'est pas facile à faire. Mais des fois, on est obligé de le faire. Et vous ne pouvez pas faire ça d'une façon illégale. C'est dangereux. Vous ne pouvez pas lui dire voilà, hop, tu pars. Il n'y a qu'aux Etats-Unis où on fait ça. Ah, aux Etats-Unis, c'est radical. Vous êtes là, l'employé, il fait quelque chose qui ne plaît pas au patron. Bon, ok, tu vas chercher ton chèque à midi. Bye bye. C'est fini. Mais dans tous les pays du monde, il y a des droits sociaux, surtout dans les pays francophones. Oh là là, je crois que c'est là où il y a le plus de droits sociaux. Les gens veulent des indemnités selon les années où ils ont travaillé. Ils ont tant de mois. Il ne faut pas... Ils ont tant de jours avant de partir. Ils ont... Etc, etc. Aux Etats-Unis, c'est radical. Tu ne plais pas à la tête du patron du jour au lendemain, tu es dehors. C'est fini. Tu vas chercher ton chèque et tu t'en vas. Sans aucun recours possible ou imaginable en général. Sauf si c'est vraiment il faut de grave prouver. Mais la plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. Et même dans certaines organisations chrétiennes. Ça se passe comme ça. Moi, je l'ai vu. Vous voyez ? Mais dans le monde francophone, il faut prendre les pincettes. Sinon, on froisse les gens. Et il faut donner l'explication de l'explication de l'explication. D'accord ? Et la personne, je vous dis, sortira sa Bible souvent avec tous ses versets bibliques et avec les révélations du Seigneur qu'elle a reçues. Et vous lui dites tu ne fais pas l'affaire ou tu as fait ça et c'est prouvé. Mais non, c'est ça. Il y a des gens qui sont séduits parfois. C'est triste à dire. Ça, ce n'est pas toujours facile. Ça demande. Alors, ensuite, on va voir maintenant la gestion interne des départements. Des départements spirituels. Alors, ça, c'est l'article 5. On en a fini un peu avec tout ce qui était comité, etc. On va voir l'article 5 du règlement d'ordre intérieur. Je ne sais plus où était l'article 4 mais c'était très haut. Je crois, c'est ça. Très, très haut, me semble-t-il. Je ne sais plus exactement où. Peu importe, vous regarderez dans vos notes. Article 5, maintenant, on va voir la gestion interne des départements spirituels. Alors, ça, vous devez le mettre aussi. Là, on a parlé vraiment du juridique, du social. L'économique, on en parlera beaucoup plus dans un autre cours dans les finances du ministère. Je vous ai dit que ce n'est pas le cours sur le ministère des finances mais c'est les finances et le ministère. Donc, on aura la gestion interne. Maintenant, article 5, la gestion interne des départements spirituels. Là, dans votre règlement d'ordre intérieur, vous allez être obligé de mettre votre fonctionnement côté spirituel. Voilà. Là, on va commencer à parler église, etc. Pour l'instant, on a parlé association, on a parlé membres, etc. On a parlé comité exécutif, on a parlé des embauches, on a parlé de toutes sortes de choses, comment ça doit être organisé. D'accord ? Ça, c'est tout cet aspect-là, juridique, financier, social, ok. On en a parlé, administratif, ok. Maintenant, on va parler plus d'aspect spirituel, comment ça fonctionne. Ok. Alors, vous décrivez souvent, donc dans la gestion interne des départements spirituels de votre ministère, donc bien sûr, vous allez décrire qu'est-ce qu'il y a dans votre ministère. D'accord ? Donc, vous expliquez par exemple, à ce jour, le ministère X a X départements spirituels, l'église, un à un, deux machins, l'institut biblique, un à un, les, je ne sais pas, vous pouvez trouver d'autres choses, l'évangélisation, les croisades d'évangélisation, je ne sais pas, tout dépend de quel ministère vous avez. D'accord ? Donc ça, vous décrivez brièvement. Ok. Alors, l'église, tout ce qui est typique dans l'église. Donc, grand A, l'église. Et là, vous allez décrire votre église. D'abord, on décrit que l'église est une entité spirituelle et organisationnelle. C'est important que les gens comprennent. Vous faites un règlement dans l'intérieur, les gens doivent comprendre ce que vous êtes. Donc l'église, à la fois entité spirituelle et organisationnelle. à la fois spirituelle et organisationnelle. Donc, vous notez qu'elle fonctionne d'abord sur le plan spirituel en suivant les directives de la parole de Dieu. Elle fonctionne d'abord sur le plan spirituel en suivant les directives de la parole de Dieu. et le leadership et le leadership donné par Dieu, donc votre leadership et la vision qui lui a été donnée. Et la vision qui lui a été donnée. Donc, on marche. Selon la parole, le leadership et la vision. Alors, vous décrivez quel type d'église ? Ici, c'est une église pentecôtie, ici, c'est une église, alors, souvent église évangélique. Évangélique, on verra la définition prochainement dans l'organisation de l'église. Église évangélique, alors, ça peut être pentecôtie, ça peut être charismatique, tout dépend, on expliquera un petit peu, mais il faut avoir, il faut être clair là-dessus. D'accord ? C'est-à-dire, quel type d'église ? Parce que mettre église protestante seulement, il y a des branches du protestantisme et c'est important que vous précisiez qui vous êtes exactement. Parce que, à chaque mot, que ce soit évangélique, que ce soit pentecôtiste, que ce soit charismatique, il y a une doctrine classique qu'on retrouve dans le monde entier qui est attachée. D'accord ? Alors, premièrement, la qualité de membre. La qualité de membre de l'église. Donc ça, c'est vraiment à mettre dans votre règlement d'ordre intérieur. Donc là encore, il va y avoir des gens qui vont être membres de votre église, mais il y a aussi des gens qui peuvent perdre cette qualité de membre. Donc, il faut que vous déterminiez les règles. Les règles où les gens, vous savez, il y a des gens qui disent « moi je suis de l'église d'un tel, moi je suis de l'église de truc ». Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Mais finalement, est-ce qu'ils sont vraiment de cette église ? Oh, ça fait combien de temps que tu les fréquentes ? Ça fait deux mois. Est-ce qu'en deux mois, on est vraiment membre d'une église ? Et qu'est-ce que ça veut dire être membre d'une église ? Vous voyez, il y a toutes ces questions qu'on doit se poser. Être membre d'une église, est-ce que c'est simplement venir au culte le dimanche ? Ou est-ce que vous estimez qu'en tant que visionnaire, être membre de votre église, c'est beaucoup plus que ça ? En général, ça doit être défini par des critères. Alors je vous rappelle qu'être membre de l'église ne fait pas de quelqu'un un membre de l'association. C'est très différent. Ok ? Ça, faites attention. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la confusion avec ça. Je vous rappelle que l'association, c'est ce qui couvre juridiquement toutes les activités que vous faites. Mais être membre de l'église ne fait pas de vous membre de l'association. Loin de là. C'est très différent. D'accord ? Mais vous devez déterminer des critères. Des critères d'adhésion à votre église. Ça veut dire, est-ce que quelqu'un peut se reconnaître de votre église ? Par exemple, il y a des gens, et vous diront, pasteur, faites-moi une recommandation. Bon. Vous pouvez faire une recommandation à une personne que vous connaissez. Vous êtes d'accord ? Une personne qui est impliquée dans votre église. Une personne que vous reconnaissez comme étant membre de votre église. Sinon, ce n'est pas une recommandation que vous faites. Vous pouvez faire une recommandation parce que vous avez établi un certain nombre de critères. Et les gens s'en aperçoivent au bout d'un certain temps. Vous savez, parfois ils sont dans les églises ils sont comme ça, juste, ils entrent et ils sortent dans une église, ils ne sont pas du tout connus. Ils n'ont pas, je dirais, ils n'ont pas adhéré vraiment à l'église parce qu'il y a une adhésion à l'église locale. Et c'est vous, en tant que visionnaire, qui mettez les critères de cette adhésion. C'est important parce qu'il y a des gens qui veulent un certain nombre de services. Les mariages. Bon. Et les enterrements aussi. Vous pouvez aider dans un certain degré. Mais c'est le degré d'implication des personnes. Sinon, on ne peut pas aider toute la terre entière. Il y a des gens aussi qui ont des problèmes, parfois. Les gens peuvent venir avec certains problèmes, mais quand ils ne sont pas connus, surtout dans les pays où nous sommes, il y a plein de gens qui viennent, ils visitent votre église et le lundi matin, ils sont à la porte de votre bureau. Parce que le Seigneur leur a dit que c'était leur église. Parce qu'ils se disent, ben voilà, j'ai vu qu'il y a des gens qui ont des sous, bon ben voilà, j'ai des problèmes, je vais venir vous raconter tous mes problèmes. Mais c'est très courant, c'est très courant. Vous voyez ? Donc il faut que vous arriviez à faire une distinction entre les personnes qui sont vraiment de votre église, reconnues dans votre église et que vous pouvez vraiment recommander. Par exemple, des gens, ils vont faire certaines études, ils ont besoin de recommandations du pasteur, paf, ben vous leur faites sans aucun problème. Il y a d'autres personnes, vous ne connaissez ni Dave ni d'Adam, ils vous diront ça fait trois ans que je suis dans l'église. Waouh ! Et est-ce que vous avez des critères qui permettent justement d'amener des gens à devenir officiellement membres ? Alors il y a certaines églises qui sont très structurées par rapport à ça. Elles ont des cartes de membres. Vous voyez ? Alors certaines églises développées, ces cartes de membres donnent par exemple des avantages. Si vous avez une librairie et qu'il y a une carte de membre de l'église, par exemple, vous avez droit à 10% de discount ou 15% ou 20% dans certains cas pour acheter des produits qui sont vendus dans la librairie de l'église. Vous voyez ? Et ça octroie certains avantages, par exemple. Il y a différentes choses qu'on peut faire. Il y a tout un tas de systèmes qu'on peut mettre en place. Mais en tout cas, déjà, c'est bien que vous fassiez une différence entre les gens qui viennent juste au culte, qui viennent dans l'église et les gens qui sont vraiment membres. C'est-à-dire qu'ils disent moi j'adhère à la vision. Vous êtes mon pasteur. Parce qu'il y a des gens qui vous diront vous êtes mon pasteur et vous ne les connaissez pas. Vous n'avez jamais prié pour eux. Vous ne les avez jamais rencontrés. Ils ne sont jamais venus vous voir. Et puis d'un seul coup, ils disent non, non, moi ça fait X années que je suis là. Vous êtes mon pasteur. Je dis ah bon ? D'accord, mais comment vous pouvez savoir ça ? Parce que vous n'êtes jamais parlé précisément. On ne se connaît pas. C'est dommage. Et il y a des critères. Des critères qui sont importants. Alors, c'est important de se faire connaître. Se faire connaître. Moi j'apprécie beaucoup quand des gens viennent me voir et me disent voilà, pasteur, je viens vous voir parce que je voudrais qu'on fasse connaissance. Vous me voyez peut-être à l'église mais voilà, je viens de déménager ici à Bujumbura. Vous voyez, ça j'aime bien. Parce que je trouve que c'est éthique. C'est des gens qui comprennent quelque chose. C'est des gens qui se disent bon, je ne rentre pas dans une boutique ou dans un supermarché. Il y a beaucoup de gens qui rentrent dans des églises comme des supermarchés ou des boutiques qui prennent ce qu'ils ont envie de prendre et ils partent. Et c'est triste parce que ce n'est pas ça. Je vous ai montré que la vision d'une église locale ce n'était pas du tout ça. C'est beaucoup plus fort que ça. Mais beaucoup de gens considéraient l'église locale comme ça. Vous voyez, comme le marché quoi. Bon, on rentre, on sort, vu ou pas vu, si jamais on repère, tant mieux, si on ne repère pas, tant pis. Non, ce n'est pas ça. Si tu veux être impliqué dans un département de l'église, il faut quand même que tu sois connu. On ne met pas des gens ni dans un département d'église ou ni dans une responsabilité et surtout dans les responsabilités sans qu'ils aient été éprouvés, sans qu'ils ne soient connus. Et ça, c'est normal. Donc maintenant, c'est à vous, en tant que visionnaire, en tant que pasteur, de mettre la démarcation pour dire ces personnes-là, je peux les reconnaître en étant membre de mon église à partir du moment où il y a tel et tel critère. Alors moi, je vais vous donner certains critères que par exemple j'utilise pour mon église. Maintenant, c'est à vous de voir. C'est vous qui mettez. Voyez, je vous rappelle que la Bible ne nous donne pas un schéma d'organisation, un schéma organisationnel précis pour l'église locale. La Bible nous montre qu'il y a des ministères, la Bible nous montre qu'il y a des anciens, des diacres. Les anciens, on a vu qu'à l'époque, c'était pour une certaine perspective sur les nouvelles églises. Ça peut toujours être utilisé tel quel. J'en parlais d'ailleurs récemment avec un pasteur qui est venu ici. Mais on n'a pas de schéma très précis. Chaque pasteur organise son église comme il a envie de l'organiser. Ça, c'est à la discrétion du pasteur. C'est-à-dire, il choisit de faire comme il a envie de faire. C'est pour ça que, par contre, ce qu'il faut faire, c'est marquer ça quelque part pour que les gens sachent que s'ils veulent vraiment faire partie de la vision, voilà les critères qu'on demande, voilà les critères minimums. D'accord ? Alors par exemple, l'adhésion, moi je vais vous donner l'exemple que je fais ici. L'adhésion, donc, voilà les critères. Donc pour adhérer en tant que membre de l'église, il faut, numéro un, être né de nouveau, bien sûr. Donc des critères d'adhésion pour être reconnu dans l'église, être né de nouveau, ensuite être baptisé dans l'eau, après la nouvelle naissance, pas avant, sinon c'est un bon bain, je vous rappelle, ou une douche. Ensuite, il y a des critères de fréquentation, donc né de nouveau, baptisé dans l'eau, fréquenter régulièrement l'église, moi je mets au moins depuis six mois, il y a des gens, ils mettent deux ans, je connais des pasteurs, ils mettent un an, deux ans, avec toute une liste de cours à faire aussi, donc fréquenter régulièrement l'église depuis au moins six mois, donc six mois de fréquentation régulière, ensuite suivre un cours, il y a un cours que je fais, d'ailleurs je vous en donnerai un peu les grandes lignes, devenir membre de l'église, devenir membre de l'église, et puis cinquième critère, c'est avoir un entretien pastoral, avoir un entretien pastoral, alors ça c'est important, c'est important parce que les gens, vous voyez, d'abord, quelqu'un ne peut pas dire, moi je veux être membre de votre église, s'il a passé, s'il a été là pendant trois cultes, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens, parce qu'il y a des gens qui circulent d'église en église, dans le monde entier, les gens qui viennent, quand c'est quelqu'un qui se convertit, vous attendez qu'il évolue, vous voyez, on voit vraiment s'il s'attache au Seigneur, après il va se faire baptiser, il va faire des cours de fondation, de nouveaux convertis, etc., vous les faites passer par différentes choses, bon, une fois qu'il est baptisé, vous voyez comment il évolue dans le Seigneur, et puis souvent ces gens là, ils sont en feu pour le Seigneur, vous continuez à les aider à grandir dans le Seigneur, et puis au bout d'un moment, ils concrétisent, je dirais, leur engagement avec le Seigneur, en devenant aussi membres de l'église, et ils viennent vous voir, entre temps, ils seront venus vous voir, parce qu'ils ont certains problèmes, ou certaines questions, donc souvent ces gens là, ils sont assez facilement manageables, là où c'est un peu plus difficile, c'est des gens qui veulent changer d'église, parce que, si vous jouez au pasteur recruteur, attention, c'est très mauvais, il y a des gens comme ça, il y a des pasteurs qui encouragent les gens à sortir des autres églises, pour venir dans leur église, ça c'est extrêmement mauvais, quand vous faites ça, vous êtes en train de creuser la tombe de votre ministère, c'est très dangereux de faire ça, et des fois il y a des églises comme ça, il y a quelqu'un qui vient dans une ville, les gens viennent, parfois ils adhèrent directement à son église, à sa vision, il y a des sous parce qu'il est bien organisé, parce que, parce que, d'accord, mais est-ce que le Seigneur a dit ? Est-ce que le Seigneur vous a dit ? Et c'est ça qui est important, c'est pour ça que les personnes doivent passer un certain temps dans l'église, et puis il y a des gens qui sont blessés, et puis il y a des gens aussi qui sont rebelles, il y a des gens qui sont rebelles, qui ont eu un problème gigantesque avec leur pasteur, qui n'ont pas réglé, et ils se planquent dans votre église, et ça c'est mauvais, c'est très mauvais, parce qu'ils sont en train de déplacer leurs problèmes, et tôt ou tard, ce serait le pasteur qui vont diaboliser. Ce qu'ils ont dit, souvent, moi, quand j'entends des gens comme ça, c'est simple, les premières phrases qu'ils disent, j'étais dans l'église d'un tel, ah, ce pasteur-là, vous le connaissez, je dis, oh, doucement, doucement, va régler ton problème d'abord. Parce que je sais une chose, c'est que la personne va venir déplacer son problème, et après, elle fera encore une autre église, etc. Et ces gens-là, 5 ans, 10 ans plus tard, ils ont fait 5, 6, 10 églises. Et ces gens-là, vous ne pouvez pas les accepter comme membres. Non. Ils doivent régler leurs problèmes. Et ce n'est pas facile. Parce qu'après, ça crée des problèmes entre les pasteurs. Et les chrétiens sont champions pour créer des problèmes entre les pasteurs, vous savez. Faire attention à ça. Il y en a un qui raconte un truc sur l'un, l'autre qui raconte un truc sur l'autre, etc. Et si vous ne faites pas attention en tant que pasteur, vous acceptez n'importe quelle critique, n'importe quel truc sur un serviteur de Dieu, et après, la personne vous amène ça, et elle fera la même chose sur vous. Elle déplace son problème. Donc, il y a des choses à régler, vous voyez. Donc, souvent, moi, ce que je demande dans l'entretien pastoral, en tout cas, je dis à la personne, bon, vous avez reçu le Seigneur où ? Est-ce que vraiment vous avez reçu le Seigneur ? Comment ça s'est passé ? Etc. Bon, et puis je leur dis, mais si c'est quelqu'un qui a reçu le Seigneur ailleurs, je lui dis, mais pourquoi vous voulez venir dans l'église ? Pourquoi vous voulez devenir membre ? C'est pour ça que les 6 mois sont exigés minimum, en tout cas pour moi. Il y a d'autres gens, ils mettent un an ou deux ans. Peu importe. Il y a des pasteurs qui sont très stricts au niveau des membres. Ils disent, non, 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 tant que, il y a des pasteurs, par exemple, si vous n'êtes pas membre officiel de l'église avec une carte de membre, vous ne pouvez pas prendre la Seigneur dans leur église. Bon, ça c'est un choix. Il y a des gens qui sont rebutés par rapport à ça. Moi, je dis aux gens, si jamais je reçois un courrier électronique, parce que des fois ça arrive avec le site Enseigne-moi, où les gens m'envoient des courriers électroniques, est-ce qu'il y a des pasteurs qui dit, écoutez, conformez-vous au règlement intérieur de votre église. Mais c'est normal, vous devez être soumis à l'autorité pastorale. Si le pasteur décide que la personne ne doit pas prendre la Seigne-Seigne si elle n'est pas membre de son église, c'est son problème. Si c'est lui qui met cette restriction, vous acceptez ou vous refusez. Si vous refusez, allez chercher une église ailleurs. Mais sinon, acceptez, et puis c'est tout. Et c'est normal, c'est tout à fait normal. Ça fait partie des choses du leadership. Un leader doit choisir. Le pasteur est en charge de l'organisation de son église. S'il est trop dur, que le Seigneur le montre s'il est trop dur. Mais c'est lui qui est en charge. C'est lui qui institue les règles. Et les brebis doivent suivre. Vous voyez ? Donc, vous avez un certain nombre de gens comme ça qui veulent adhérer. Je vous dis, tant que ce sont des gens qui sont nés de nouveau au travers de votre ministère, qui ont évolué dans le Seigneur, qui grandissent dans le Seigneur, c'est bien parce que vous les voyez évoluer, ils s'intègrent facilement, ils ont un bon cœur pour le Seigneur souvent, ils démarrent bien, vous les avez encadrés dès le début. Donc ça, c'est assez simple. Il y a des cours à suivre. Ça dure pratiquement une année, une fois par semaine ou X fois par semaine. Et les gens suivent. En même temps, ils leur donnent des cours sur vraiment la nouvelle naissance, etc., etc., etc. Des cours de fondation. Ils font tout en même temps jusqu'à les amener au baptême. C'est une procédure. C'est intéressant. Certains pasteurs trouvent qu'ils sont à l'aise à faire ça. Chaque pasteur peut voir comment il fait, vous voyez ? Et puis après, la personne devient, une fois qu'elle est baptisée, elle devient membre directement, etc. Tout ça, ça dépend. Tout dépend comment vous faites. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'il y ait une limite quelque part, qu'il y ait une frontière, qu'une personne qui est là dans votre église dise au bout d'un moment « Je veux être membre. Qu'est-ce qu'il faut faire ? » C'est bien informé. Alors dire « Voilà ce qu'il faut faire. » Comme ça, la personne se soumet à un certain nombre de choses et à ce moment-là devient officiellement membre de l'église et elle est reconnue comme membre de l'église. Et quand ces gens-là sont reconnus comme membre de l'église, à ce moment-là, il y a quelque chose d'un peu plus fort qui se crée, une relation qui est plus forte. Par eux-mêmes, ils ont d'abord prié, ils ont cette conviction, etc. Moi, personnellement, je leur dis « Est-ce que vous avez vraiment la conviction ? Est-ce que c'est sûr ? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de volontaire ? » Je leur dis « Vous savez, aucune église n'est parfaite. Il y a des avantages dans certaines, des défauts dans les mêmes, etc. » Donc, il y a des choses que vous tirerez du bien, des choses où vous ne serez peut-être pas forcément d'accord. Est-ce que vous êtes prêts à vous soumettre à ça ? Il y a des gens qui diront non. S'ils disent non, ils disent « Vous n'êtes pas prêts. » Parce que l'adhésion à une église locale, c'est vraiment l'adhésion à la vision, la vision du leader, la vision que le Seigneur a donnée au leader. C'est accepter le leader avec ses qualités, avec ses défauts. C'est accepter l'organisation de l'église. Ce n'est pas venir et dire « Je viens, mais j'aimerais vous dire qu'il faut que vous changiez ça dans l'église, pasteur. » Vous voyez, il y a des gens qui sont comme ça. Ils disent non, désolé. Vous voyez, là, c'est des mauvaises... Bon, c'est des gens parce qu'ils ont des comportements comme ça, ils n'ont pas eu d'enseignement sur l'église locale en général, vous voyez. Bon, donc, l'important, c'est que, de toute façon, la personne qui adhère, elle se manifeste, qu'elle rentre dans certains critères que vous déterminez, que vous notez quelque part. Et à ce moment-là, vous mettez une barre, vous mettez une frontière. Si la personne a rempli tous ces critères-là, après l'entretien pastoral, paf, vous estimez qu'elle est membre. Bon, il y a des églises américaines, par exemple, ça marche vraiment, c'est tout juste s'ils n'adhèrent pas en tant que membre par Internet, vous voyez. Bon, pour moi, ça, c'est de l'abus total. Mais bon, non, pour moi, il y a un pasteur qui doit connaître ses brebis et il doit y avoir une relation qui se crée au fil des années, au fil des mois et que, petit à petit, on voit les gens évoluer, on les amène au Seigneur, ils grandissent, on les voit se marier, ils ont des enfants, ils évoluent, ils s'engagent dans l'église, on les voit grandir dans le Seigneur, on les voit avec leurs défis, puis être touchés de plus en plus, grandir, 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 et ensemble, on est une église locale et on grandit ensemble, vous voyez. Mais ça, c'est... Bon, il y a l'implication du cœur parce qu'être membre, c'est d'abord être membre avec le cœur, bien évidemment, mais c'est bien de le concrétiser quelque part et de le noter quelque part. Ok, voilà pour ce cours. Sous-titrage ST' 501